La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché zone bourse du mardi 24 septembre 2024, son titre ce matin, quand la Chine s'éveillera. L'Europe et les Etats-Unis font tout pour cabosser la croissance chinoise en multipliant les offensives contre la submersion du Made in China, mais les investisseurs occidentaux s'enfièvrent au moindre signe de reprise dans l'ancien empire du milieu. On va laisser de côté ce matin ce comportement schizophrénique pour se concentrer sur le train de mesure de relance qui a été annoncé par Pékin. Il fait frétiller les indices locaux et il devrait profiter au marché actions en Europe et aux Etats-Unis. Les indices boursiers occidentaux ont légèrement progressé hier, ça c'était le temps de se remettre des émotions liées à la grosse baisse de taux décidée aux Etats-Unis mercredi dernier. Les investisseurs sont ravis que tout se passe comme ils l'avaient prévu, même s'ils commencent quand même à trouver un petit peu suspect l'empressement de la banque centrale américaine à changer sa stratégie. Mais ce n'est pas la fête qui est au centre du jeu boursier ce matin, c'est son homologue chinoise, la Banque Populaire de Chine ou PBOC selon l'acronyme anglais. On va commencer par un petit rappel macro. De l'avis général, la Chine est incapable d'atteindre son objectif de croissance de 5% cette année sans mesure de relance. Et oui, la consommation est à tonne, l'immobilier est à l'agonie, la production industrielle ne parvient pas à accélérer et la déflation menace. Un cocktail explosif qui a déjà eu de multiples conséquences pour les autres économies, on l'a bien vu dans le luxe ou dans l'automobile par exemple. Alors jusqu'ici, les mesurettes qui avaient été décidées par Pékin pour relancer la machine ont échoué, en partie parce que distillées au coin de goutte, elles ne sont jamais parvenues à faire remonter la confiance. La confiance est un ingrédient indispensable dans un retournement de tendance. Les choses vont peut-être changer avec les annonces du jour. Le conditionnel reste toutefois de mise puisque les montagnes chinoises ont toujours accouché d'une souris jusqu'ici. Mais le plan annoncé ce matin semble plus robuste que les autres et en plus il intervient après la première baisse de taux du cycle monétaire aux Etats-Unis et ça, ça offre une fenêtre de tir un petit peu plus large à la banque centrale chinoise. Le premier point, c'est que la PBOC, au lieu d'annoncer plusieurs petites mesures d'assouplissement, en a annoncé une série en même temps. Et ça, c'est important, comme le note l'économiste en chef d'ING pour l'Asie-Pacifique, Robert Carnel. Qu'a fait la banque ? Eh bien, elle a réduit de 20 points de base le taux de référence des prises en pension à 7 jours et ça, on peut qualifier ça de double baisse de taux puisque les réductions chinoises se font en général par 10 points et en parallèle, le ratio de réserve obligatoire des grandes banques publiques a été ramené de 10 à 9,5%. Carnel pense que cette annonce est avant tout psychologique car les banques ont des fonds mais n'ont pas les clients prêts à prendre des initiatives. Enfin, troisième point, la PBOC a ouvert ses prêts aux intermédiaires financiers qui veulent acheter des actions. Ça, c'est évidemment pour soutenir les actifs à risque et tenter de redonner un petit peu de lustre aux indices locaux. En parallèle, il y a aussi un vaste volet de soutien aux marchés immobiliers. D'une part, la baisse du taux d'acompte exigée pour l'achat d'une résidence secondaire a été confirmée et d'autre part, la banque centrale va fournir la totalité du principal des prêts aux entreprises publiques qui achètent des stocks d'invendus immobiliers. Ces initiatives pourraient en appeler d'autres puisque les banques centrales occidentales sont lancées dans un cycle de baisse de taux elles aussi et ce qui permet à la Chine donc de leur emboîter le pas sans trop dégrader ces grands équilibres internationaux. Les objecteurs de conscience souligneront à juste titre d'ailleurs qu'il s'agit là encore de décisions monétaires et immobilières et que le politique ne déploie toujours pas de programme de relance massif. C'est la principale critique qui est adressée à ce plan chinois mais on va voir qu'à très court terme, les indices locaux réagissent très positivement à l'annonce, on en parle un petit peu après. Mais d'abord, on va rester dans l'actualité des banques centrales puisque les traders ont renforcé leur pari sur une autre baisse de taux massif de la Fed d'ici la fin de l'année après avoir lu entre les lignes des interventions publiques de plusieurs membres de l'institution hier. La position très souple, c'est-à-dire en faveur de baisse de taux du patron de la Fed de Chicago, Austin Goulsby, n'est pas vraiment une surprise puisqu'il est classé dans le camp des gentils colons dans la volière de la Fed. En revanche, la position de Neil Kashkari qui est lui apparenté au clan des faucons austères est plus étonnante. Ce dernier a en effet aussi laissé planer l'éventualité d'une autre baisse de taux de 50 points de base. Alors la petite précision technique, les traders visent 75 points d'assouplissement d'ici la fin de l'année mais comme il ne reste que deux réunions de la banque centrale américaine en novembre et en décembre, pas besoin d'être un as des mathématiques pour en conclure qu'il y aura une baisse de 25 points et une baisse de 50 points pour faire le compte. Ça c'est évidemment si c'est le marché qui a raison mais bon, on peut dire que ces derniers pronostics étaient plutôt valables. Comme je vous le disais hier, on est passé de une baisse de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année dans le discours de la Fed en juillet à une possible baisse de taux de 125 points de base en trois réunions. Alors que s'est-il passé pendant l'été pour épouvanter à ce point la banque centrale ? Eh bien c'est difficile à dire parce que cela ne transparaît pas vraiment encore dans les données économiques mais peut-être que l'explication la plus triviale est la meilleure. La Fed n'avait aucune visibilité contrairement à ce qu'elle a laissé croire et elle a pris du retard sur le cycle conformément à ce que ses contempteurs lui reprochaient dernièrement. Ce matin sur les marchés, de quoi parle-t-on ? Eh bien on parle du statu quo de la banque d'Australie sur ses taux, du coût de la dette française qui est presque à égalité avec celui de l'Espagne et du risque de guerre totale au Moyen-Orient après l'offensive israélienne au Liban. Il est aussi question de l'offensive à la USAR d'unique crédit sur Commerce Bank qui froisse les âmes sensibles en Allemagne et on va aussi garder un oeil sur les valeurs corrélées à l'économie chinoise notamment les cycliques européennes luxe en tête. Et on va aussi garder un oeil sur le secteur de la défense alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré « Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons ». Côté Asie-Pacifique ce matin, Tokyo gagne 0,9%. Je vous présente d'ailleurs mes excuses. J'ai dit hier que le Japon avait gagné 1% alors que c'était la cotation de vendredi parce que le lundi était férié au Japon. Côté Chine ce matin, c'est là où ça bouge beaucoup. Le CSI 300, donc l'indice de Shanghai et de Shenzhen, gagne 3,6% après les annonces de la PBOC. Du côté de Hong Kong, le Hang Seng prend 4%. Ça c'est bien sûr des cotations. Au moment où j'enregistre, les séances ne sont pas encore terminées là-bas. La Corée du Sud est en hausse de 0,7%. Elle est plus dynamique que Taïwan et l'Inde qui limitent leurs gains à 0,1%. Côté Australie, on a clôturé en baisse de 0,2%. Les indicateurs annoncés européens, eux, ils sont haussiers à la suite des mesures de politique décidées en Chine. Du côté de l'actu des sociétés en France, Danone propose 283 millions de dollars, c'est-à-dire 25 dollars l'action, pour racheter le solde du producteur de kéfir Lifeway aux Etats-Unis. Stellantis a lancé la recherche d'un successeur à son PDG Carlos Tavares. Par ailleurs, le constructeur essaye de réduire de 100 000 unités ses stocks pléthoriques aux Etats-Unis d'ici 2025. Engie a accéléré dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie aux Etats-Unis. Casino Intermarché et Auchan annoncent la création de l'alliance Aura Retail. Mercialis se dote d'un comité exécutif, et l'expert indépendant a été désigné dans le cadre de l'OPR Retrait Obligatoire d'Orapi. DBV Technologies va publier les résultats de sa phase 3 avec Viaskin Peanut au T4 2025. Gerbet a fait homologuer son IA dans le cancer du foie. Solution 30 se renforce dans les projets solaires. AgriPower a renouvelé le mandat de son directeur général pour 3 ans. L'examen des plans de redressement de SAFE orthopédics s'est décalé au 18 octobre. Sirius Media se réorganise après l'échec commercial de son long métrage en France. On a aussi des actus sur Gensight, sur Dontnod et sur Dolphin. Les principales publications du jour, Quadient, Hydrogène de France, Crossject, Genoway, Spineway, Alteora ou encore Boa Concept. Ailleurs en Europe, Barclays aurait été des uniques crédits à prendre une participation dans Commerce Bank, ça c'est une info de Reuters. Par ailleurs, j'en parlais un peu avant, le chancelier allemand Olaf Scholz a pour sa part condamné la décision inamicale d'unique crédit à l'égard de Commerce Bank. Novo Nordisk indique que l'Ausen Peak pourra faire l'objet de négociations de prix aux Etats-Unis dans moins d'un an. La nouvelle stratégie de DHL vise une croissance de 50% du chiffre d'affaires d'ici 2030. Paris a sanctionné plusieurs labos, dont Sandoz, pour des stocks insuffisants. AGEAS en Belgique vise une croissance moyenne du bénéfice par action de 6 à 8% jusqu'en 2027. Shell a abandonné son projet d'hydrogène en Norvège. AMS Ostram va regrouper ses actions. L'actionnaire principal de Dunelm cède des titres et Schweiter Technologies dévoile ses objectifs de moyen terme. Enfin, en Suisse toujours, Youngtimers boucle une augmentation de capital de 4,2 millions de francs. Sur l'achat des publiants en Europe, on a Exor aujourd'hui. En Amérique du Nord, la FTC devrait autoriser leur achat de S par Chevron, selon les infos de Reuters. Boeing a proposé 30% d'augmentation de salaire pour mettre fin à l'énorme grève qui l'empêche de produire ses appareils. Une fusion Intel-Qualcomm aurait peu de chances d'être validée par les régulateurs selon plusieurs spécialistes. L'info a pas mal circulé ces derniers jours, mais je la rappelle, Constellation Energy va rouvrir la centrale de Three Mile Island avec l'appui de Microsoft pour répondre aux énormes besoins énergétiques de l'IA. General Motors et Ford devraient cesser d'exporter des véhicules chinois vers les Etats-Unis si la nouvelle réglementation sur les logiciels automobiles américains entre en vigueur. La Californie accuse ExxonMobil de tromperie sur ses plastiques recyclables. Visa fait l'objet d'une procédure antitrust de la part des autorités américaines concernant les cartes de débit, selon Bloomberg. Levi Strauss est en retard dans la réalisation de son objectif de vente de 10 milliards de dollars selon le Financial Times. Et le régulateur antitrust canadien a gagné un procès contre Cineplex pour des prix de billets trompeurs. Par ailleurs, les salariés de Textron à Wichita se mettent en grève après le rejet de leur contrat de travail. Luminar Technologies va supprimer ses effectifs à hauteur de 30% cette année. Et le chatbot IA de Meta va commencer à parler avec les voix de Judi Dench et John Senna, entre autres selon Reuters. Sur le journal des publics aux Etats-Unis aujourd'hui, AutoZone. En Asie-Pacifique et ailleurs, Naipan Steel demande aux dirigeants des métallos de US Steel de venir s'asseoir à la table de négociation avec eux. Les actions de Miniso chutent après l'annonce d'un projet d'acquisition d'une participation dans Yongui Superstores. Et Petrobras veut être une participation de 40% dans le méga bloc pétrolier de Galp Energia en Namibie. Enfin, au Japon, Astellas obtient l'approbation européenne pour V-Loi dans le traitement ciblé du cancer gastrique. C'est fini pour ce matin, bonne journée à toutes et à tous.